Générique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Très heureux encore une fois de plus de me retrouver devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore parler de notre chère République démocratique du Congo Cette semaine, je crois que nous n'avions pas été dans nos studios donc nous n'avions pas fait Contact Pro Live votre émission que vous aimez tant d'analyses et de solutions qui pourraient être appliquées en République démocratique du Congo Mon absence se justifie parce que nous étions à Durban où nous sommes allés travailler pour toujours vous apporter les analyses et toutes les solutions que nous pensons qui pourront être appliquées en République démocratique du Congo Nous étions là et nous avions rencontré un homme qui s'appelle Commandant Prince Je crois que vous aviez suivi son intervention et vous aviez vraiment beaucoup réclamé cette émission et vous voudriez à ce que nous puissions faire revenir Prince sur nos plateaux pour qu'il vous explique sur ce qu'il pense et ce qu'il pense de la solution qui devrait être appliquée dans l'armée qui connaît bien sûr des problèmes et qui est l'outil de défense de notre pays Autre chose aussi, je vous remercie d'abord pour cet engouement de ceux qui me suivent et qui continuent à s'abonner beaucoup Vous êtes nombreux cette semaine à vous avoir abonné parce que vous aviez compris, j'espère le pourquoi de notre émission et la perspicacité de nos solutions et je pense que cela nous fait du bien et cela nous rassure à ce que nous puissions produire davantage cette émission pour continuer à expliquer la quintessence même de ce que nous appelons la rétrocession du pouvoir au niveau de la base et c'est ça qui nous anime tous les jours en nous disant si la base a cette autorité et si la base est considérée par nous considérons cette base-là comme un outil qui devra nous apporter la solution parce que dans toutes les bouches vous entendrez que le peuple ne fera que se libérer le peuple doit se libérer mais ce peuple-là c'est qui ? C'est le peuple au commencement le peuple à la base ce qui constitue la nation congolaise c'est celle-là qui devra se libérer et nous nous disons ici si nos politiciens qui veulent diriger ce pays ne savent pas comment réorganiser cette base pour qu'elle puisse se prendre en charge tout ce qu'ils diront ne serviront à rien ils ne serviront que les génitaires qui les mettent à cette place-là de président ou bien de dirigeant de ce pays ce pays devra être dirigé par ses propres enfants ses propres individus qui devront être choisis par eux-mêmes qui devront être considérés que ce sont là le patron de ce pays tant que nous éloignerons la base dans nos décisions dans la considération même de la gestion de notre pays il n'y a rien qui changera alors aujourd'hui nous parlons de quoi ? nous parlons de comment nous allons sortir quelle est la voie de sortie finalement qui pourra voir le peuple congolais se prendre en charge dans toutes les bouches des politiciens dans toutes les bouches de la population vous allez entendre que non le peuple doit se prendre en charge vous devez vous prendre en charge il y a des mouvements citoyens qui naissent tous les jours les autres nous avons vu les images à Kinshasa où des jeunes gens qui commencent même à balayer les routes parce que l'état a failli à sa mission voilà donc le sujet d'aujourd'hui donc le plan de sortie et qui animera ce plan de sortie en République démocratique du Congo avant d'aller un peu plus loin comme d'habitude nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur internet et puis nous reviendrons tout de suite après pour l'éveloppement de ce sujet et vous donner nos solutions voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur internet nous commençons par election-net.com Martin Fayoulou dénonce une infiltration du Rwandais au sommet de l'Etat le Kenya va dépenser 37 millions de dollars pour envoyer ses troupes en RDC et puis à la fin Nordkivu près de 200 000 déplacés suite au combat entre l'Allemagne et le M23 on va sur actualité.cd violence communautaire au Kouilou une trentaine d'assaillants a été présentée aux autorités RDC M23 9 écoles occupées par le déplacé dans le Nyiragongo le cours suspendu on va sur Congo profond conflit TKK 40 assaillants dans le filet des forces de sécurité à Bandundu et puis à Fardec très motivé près de 250 jeunes de l'Ituri s'engagent dans l'armée pour défendre la patrie on va sur 7 sur 7 Kinshasa Didier Boudimbo et Puys Mabulu ordonnent la démolition des stations de service qui ne répondent pas aux normes et en roulement des électrières l'opération va débiter à Kinshasa Congo central Grand Bandundu et ex-équateur on va terminer sur Radio Okapi Bounia l'UNADI appelle l'aboutissement du processus de Nairobi Sud Kivu retrait de la Monusco du territoire de Shabunda merci on se revoit prochainement dans un nouveau numéro au revoir alors mes chers amis la première des choses que nous nous considérons ici d'abord qui doit être un plan de sortie ça doit être un la réconciliation nationale comment est-ce que nous allons obtenir cette réconciliation nationale si nous ne nous considérons pas si nous ne nous connaissons pas c'est ça la question le premier point c'est la réconciliation nationale le rétablissement de l'état c'est-à-dire mettre de l'ordre dans cet espace-là qu'on appelle la République démocratique du Congo quel est cet ordre nouveau qui sera différent de tout ce que les autres ont fait depuis que nous sommes indépendants quel est cet ordre-là que nous pensons pourra résoudre finalement toutes les bon j'ai dit 90% de tous les problèmes que les Congolais connaissent mais dans tous les problèmes que nous connaissons nous pensons effectivement qu'il y a un problème d'organisation interne qui fait des gens qui sont aigris les autres personnes sont éloignées de la gouvernance de ce pays c'est ça la voûte c'est ça la principale question mettre de l'ordre dans cet état mais comment nous allons y arriver donc nous avons le premier point que je vous ai dit c'était la réconciliation nationale comment allons-nous arriver à nous réconcilier nous peuples congolais et le deuxième point c'est qui vont être qui animeront maintenant cette réconciliation nationale en mettant de l'ordre l'ordre c'est-à-dire quoi le rétablissement de l'autorité de l'état créer un nouveau état qui soit simple et compréhensif que tout le monde adhérera à cette histoire-là et par là dans cette histoire-là nous allons parler bien sûr du renouvellement de la constitution donc comment est-ce que nous pouvons après avoir obtenu une réconciliation nationale nous mettre d'accord sur les textes qui vont nous régir ces textes-là qui seront compréhensibles par tout le monde et ces textes-là que tout le monde devra respecter dans son intérêt dans son dans son dans son comment dirais-je dans son fort intérieur du peuple en disant que je ne peux pas faire ceci je ne peux pas voler l'argent de l'état qu'est-ce qui arrivera si je fais ceci et qu'est-ce que nous nous sommes entendus qu'un voleur où il ira comment il sera jugé et tout ça nous avions dit ici à Contact ProLive c'est justement cette loi fondamentale de la constitution commençons d'abord par le premier point la réconciliation nationale la réconciliation nationale nous nous prenons ça comme un mot comme ça mais nous ne savons pas exactement ce qu'il y a là-dedans les contentes même de la constitution de la réconciliation nationale comment est-ce que nous pouvons obtenir de la réconciliation nationale et nous nous avions dit qu'il est grand temps à ce que le dirigeant actuel prenne ça en conscience en disant sans la réconciliation nationale il n'y aura pas on ne pourra pas mettre de l'ordre dans ce pays la réconciliation nationale ça veut dire quoi c'est-à-dire que le peuple puisse s'accepter en se disant nous voici nous habitons ici voici ce que nous nous vivons ici ici chez nous nous ne mangeons pas des pigeons nous ne mangeons pas les valeurs culturelles les valeurs de chaque peuple là où il vit chaque peuple devra se sentir à l'aise là où il vit nous ne devrons pas être des étrangers dans nos propres territoires c'est impossible nous ne pouvons pas continuer avec ce système de colonisateur en pensant que moi je veux faire tout pour vous moi je veux faire ceci pour vous nous devons apprendre à nous prendre en charge c'est-à-dire que les gens dans les territoires comme nous disions dans nos projets de 145 territoires parce que c'est ça c'est ça la solution en fait dans les territoires les gens devront s'organiser tout autour d'eux même en se disant voici comment nous allons organiser notre sécurité et c'est là et contraire justement parce que d'autres personnes sont en train de me dire que non ça sera contraire ça va créer la division ça va créer la balkanisation du pays vous n'êtes pas conscient vraiment que nous ne sommes pas divisés aujourd'hui nous ne parvenons pas à nous mettre ensemble parce que nous sommes tellement divisés chacun travaille pour soi chacun pense à sa propre poche nous ne pensons plus aux communautés nous ne pensons plus à d'autres malgré les églises malgré la parole de Dieu qui est vraiment prêchée dans notre pays mais nous n'arrivons pas nous n'arrivons pas pourquoi ? parce que nous ne tenons pas compte de la communauté dans laquelle nous vivons c'est ça le grand problème parce que nous ne connaissons pas nous avions été divisés nous avions été mis chacun pour soi Dieu pour tous les fonctions pour lesquelles moi j'accède la première de penser c'est que Ngaï tourna Ngaï Ngaï Pona Bongi sa vie Ngaï or nos vies ne nous arrêtent on ne s'arrête pas maintenant il y a derrière nous il y a des enfants quel est ce pays que nous allons léguer à nos enfants quel est l'ordre que nous allons laisser bien sûr nous sommes en train de vieillir nous allons la grande majorité de la population congolaise a beaucoup plus plus de 40 ans malgré qu'on dit qu'il y a c'est un pays jeune il y a beaucoup de jeunes mais c'est cette dynamique des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui qui peuvent se dire ces jeunes ici que nous allons laisser nous devons les laisser voici comment nous allons les laisser comment est-ce qu'ils vont ils vont ils vont s'organiser ou bien ils vont faire avancer le pays après nous dans le pays dans lequel nous sommes ce n'est pas ce qui les dirige maintenant qu'ils l'ont laissé ainsi ils ont trouvé un pays organisé malgré toutes les histoires d'apartheid et tout ça l'homme noir ici en Afrique du Sud les politiciens en Afrique du Sud les leaders d'opinion de cette Afrique du Sud ont fait à ce que non demain ça fera comment et c'est ça la question que nous devons nous préoccuper à résoudre notre préoccupation ce n'est pas que nous mangeons aujourd'hui et demain non nous devons commencer à penser comment est-ce que nous allons manger pendant 40 ans pendant 50 ans pour que ceux qui viendront puissent aussi commencer à prendre à partir de ce que nous avons laissé pour faire avancer le pays la Chine est aujourd'hui ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'il y a eu des gens qui se sont dit non nous devons faire ceci pour que les générations futures puissent trouver un pays fort si l'Amérique est aujourd'hui ce qu'elle est c'est parce qu'il y a des gens qui ont pensé que dans 50 ans mes chers amis voici comment est-ce que nous allons nous organiser pour que nous nous ayons de cet ordre qui permettra c'est que notre pays évolue et être une puissance économique militaire et tout ça et ils ont mis toutes ces idées là en fonction mais aujourd'hui en République démocratique du Congo nous constatons directement que les gens qui arrivent les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ne pensent pas 10 ans 15 ans ils pensent aujourd'hui ils pensent comment ils vont se réjouir comment est-ce qu'ils vont faire la fête nous nous sommes un pays des jouisseurs quand on nous parle d'un pays des jouisseurs c'est ça le problème le problème c'est ça parce que nous n'arrivons pas à nous dire quand est-ce que nous serons une grande puissance nous copions les choses nous pensons que les choses sont faites à la hâte on peut organiser tout ça quelqu'un me disait un jour dans mes conversations avec les amis quelqu'un nous dit non vous voyez ces routes nous pouvons les construire chez nous il n'y a pas de problème ce stade ce n'est qu'une assemblée de faire que nous nous avons au pays nous pouvons tout avoir mais nous manquons tout c'est ça qui se passe en République démocratique du Congo parce que nous ne pensons pas à demain les institutions qui sont en République démocratique du Congo regardez comment les gens se centrent dedans notre parlement est-ce que c'est vraiment encore un parlement ou bien comme caca scène à théâtre où les gens viennent s'injurier où bien les gens viennent se parler prendre de leurs affaires regardez ce qu'un beau soit fait à la dame là vous êtes sans ignorer ça c'est ça reflète justement nos mentalités ça reflète ce que nous sommes exactement nous ne pensons pas à demain on ne pense pas à faire des lois au parlement on ne pense pas à 10 ans 15 ans qu'est-ce que les parlementaires sont en train de faire là au parlement ça on ne sait pas on est là parce que c'est la constitution française qu'on a copié il faut avoir un parlement il faut avoir des institutions nous avons copié pratiquement ce qui se passe ailleurs mais nous ne connaissons pas l'intrésecte comment c'est déjà à la fois pour qu'ils aient des bonnes personnes à la place qu'il faut nous ne connaissons pas ça nous ne nous intéressons pas à la reconstruction de notre pays sur nos bases culturelles sur nos bases qui est capable de dire que non si un enfant est né au Congo voici comment est-ce qu'il faut faire nous continuons toujours à nous embrouiller dans des théories en disant que non aux Etats-Unis ça se passe comme ça au Nigeria c'est comme ça c'est comme ça que nous devons faire en oubliant justement notre valeur intrésecte et nos valeurs culturelles alors la solution c'est quoi aujourd'hui c'est ça le juste le vif du sujet le plan de sortie qui verra à ce que le Congolais finalement puisse comprendre que non nous sommes obligés de nous mettre en ordre en mettant notre communauté d'abord en avant-garde quels sont les problèmes que nous devons résoudre le problème de l'Etat Congolais l'Etat Congolais ne peut pas être fondé sur parce qu'en France on fait comme ça c'est comme ça que nous nous allons faire c'est comme ça que nous nous sommes dit dans la situation dans laquelle nous sommes réveillons notre conscience en disant commençons par le commencement et le commencement doit être commun en appelant tous les enfants de chaque coin de se mettre ensemble en se disant nous sommes allés trop loin dans le bêtise nous sommes allés trop loin dans ce qui ne nous concerne pas nous sommes allés trop loin nous avons vendu notre pays nous avons vendu l'âme de notre pays et pour rétablir ça mettons d'abord l'ordre dans nos territoires pour que chaque territoire se maîtrise chaque territoire se mette ensemble en disant nous devons reconstruire notre territoire et voici le modèle que nous devons reconstruire notre territoire en nous fondant sur nos valeurs culturelles en nous fondant sur nos valeurs de base en nous donnant le pouvoir nous-mêmes en disant voici nous ne permettrons plus les volaires nous ne permettrons plus la corruption nous ne permettrons plus que chacun vienne pour nous acheter nos consciences afin de nous coloniser mes chers amis même si vous regardez à l'est de la république démocratique du Congo cette guerre là ne terminera pas par les armes regardez au parlement on n'en parle plus on n'a fait qu'élever les mains en disant on prolonge l'état de siège mais l'état de siège fait quoi ? nous sommes arrivés à un moment où on ne sait pas c'est comme s'il y a un mur qui est devant nos politiciens qui ne réfléchissent pas vraiment comment est-ce que nous allons faire c'est comme ça nous nous sommes dit le président excusez-moi le président actuel devrait s'atteler à appeler les conférences à appeler les états déliés de chaque territoire et nous avions dit que ces états déliés de chaque territoire devront s'atteler Sous-titrage Société Radio-Canada ... A résoudre le problème de la réconciliation de peuples au niveau des territoires. Et cela doit se passer dans le barza, ça doit se passer dans les ensemblées où le peuple se choisira, se dira, bon, voici pour ce problème-là, pour nos communautés, voilà ce qui va nous représenter là-bas. Et nous allons nous mettre d'accord comment est-ce que nous pourrons reconstruire notre territoire, être en premier plan, être l'acteur principal dans nos territoires. Et comment nous allons nous choisir ? C'est là où nous disons que ces états de lier de chaque territoire devront aboutir à la réélecture même de notre constitution. Nous devons relire notre constitution au niveau des territoires. Qui s'imprégnera ? Le peuple au niveau des territoires diront, par exemple, nous ne pourrons pas léguer nos pouvoirs d'une manière quoi que vaille, quoi que vaille. Non, nous devons nous organiser à ce que nous puissions d'abord nous élire un administrateur territoire, des gens qui feront que, si nous avons l'argent, que les gens qui pourront organiser bien le territoire. Ne nous dites pas que non, il n'y a pas d'intellectuels, il n'y a pas d'accessibilité à d'autres territoires. Et tout ça, c'est un faux problème. Parce que partout sur la République démocratique du Congo, il y a de l'exploitation économique, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent. Ceux qui construisent leur case, il faut leur donner ce pouvoir-là. Alors ces états de lier-là auront comme mission la réconciliation du peuple au niveau des territoires. Et le résultat, pendant que ces états de lier se feront, ces comités-là des états de lier-territoires devront désigner des représentants pour identifier les populations qui regorgent leur territoire. Chaque territoire devra savoir en disant, nous nous identifions, nous sommes par exemple à 300 000 personnes, 300 000 âmes. Et notre chef, et nos chefs coutumiers, et nos chefs de secteur, et nos chefs de terre, voici, cette structure-là devra être rétablie et mettre une administration. Quel est le travail que ces structures de vase commenceront à faire ? Afin d'organiser la population pour qu'ils ne se battent pas, pour que chacun de nous se reconnaisse, pour que nous ayons la sécurité dans les territoires. Et ainsi, chaque territoire, après avoir fait ces états de lier-là, dégagé une nouvelle réélecture. Quelles sont les attributions même des territoires ? Et quelle est l'attribution que les territoires peuvent dire ? Que non, nous devons faire ceci pour les provinces. C'est comme ça que les provinces vont se faire. Et tous les atouts, tout ce qu'ils feront, ça ne sera qu'une réflexion profonde pour rétablir l'ordre même au niveau des territoires, et transmettre cet ordre au niveau des provinces et des provinces maintenant au niveau du gouvernement central. Je ne parle pas ici de fédéralisme et de la décentralisation, mais nous devons réfléchir sur des bases solides qui sont assises sur nos communautés. Comment est-ce que nous allons satisfaire ? Nous allons assurer la grandeur de nos communautés de base, afin qu'ils puissent prendre la relève, afin que dans dix ans, ces gens-là puissent venir dans une structure qui est déjà faite. C'est comme ça que je disais que non. Nous, Congolais, nous sommes excellés à l'extérieur. Nous nous retrouvons comme ingénieurs par-ci, par-là. Nous nous excellons parce qu'il y a des structures de base qui sont solides et qui sont assises sur les réalités de là où nous sommes ici, en Afrique du Sud. C'est ça qui fait assez que quand nous nous retrouvons ici, nous faisons ce que les autres ont laissé. Mais au pays, nous devons reconstruire tout ça. Et c'est par là que nous nous sommes dit « Beaucoup de politiciens qui veulent diriger la République démocratique du Congo ne connaissent pas, ou bien sont téléguidés par les puissances étrangères, ou bien les soucis d'assouvir les gens qui leur disent « Non, le pouvoir ne peut être qu'à Kinshasa. » Lorsqu'on a capturé le pouvoir à Kinshasa, on nous colonise tous. C'est tout le Congo qui est devenu colonie parce que c'est telle personne qui est téléguidée, il va faire ceci, il contrôle. Et le pouvoir n'est pas à la base. Imaginez-vous, par exemple, lorsqu'une industrie, par exemple, va être construite dans le Lualaba, ce n'est pas le peuple Lualaba qui diront « Oui » à cette histoire. Il ne connaît pas les tenants et les aboutissants de l'arrivage de cette industrie dans leur territoire. Ça devrait être le contraire. Si nous avons un investisseur étranger qui veut venir exploiter nos minéraux, la première des choses, c'est que le territoire sur lequel il doit être habité devra avoir les conditions par lesquelles, en se disant, nous acceptons, mais voici ce que nous nous faisons ici. Vous acceptez cette aide, c'est dès lors que la base pourra communiquer que nous, nous avions accepté ici. Et ainsi, les redevances minuelles et toutes ces histoires-là devront être respectées. Pourquoi ? Parce qu'il a cet aval du territoire, cet aval du pouvoir au peuple à la base. C'est ça le grand problème que nous avons en République démocratique du Congo. Donc, les États-Unis serviront à la réélecture de cette constitution aujourd'hui, à la corriger, et pendant ce temps-là, résoudre le problème de nationalité, de résoudre le problème de l'identification des Congolais au niveau de chaque territoire. Et ainsi, nous allons additionner pour savoir exactement l'État congolais a combien de personnes, et qui sont ces personnes-là, et elles sont où. Ça, ce sont les questions fondamentales que Kinshasa aujourd'hui ne s'attelent pas. Et même dans les partis politiques, si on peut parler de cet angle-là, nous ne voyons pas, nous ne voyons pas de partis politiques qui se disent « Le grand problème de notre pays, c'est l'identification ». Non ! Tout le monde se dit « Moi, je voudrais être président de la République. Moi, je voudrais conquérir le pouvoir. » Tous ces partis politiques, ils se basent sur quoi ? Ils se basent sur cet ambroglio qui règne en République démocratique du Congo, et ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Je n'ai pas encore vu un parti politique qui songe à former même les gens qui dirigeront le pays demain. C'est comme ça que je me dis, les partis politiques ne sont que des conglomérats de certaines personnes qui s'organisent pour prendre le pouvoir dans le contexte actuel et puis que ce soit leur tour. C'est la Sikotour, c'est la Bango. Dans le 2023, c'est la Kaka Kata, c'est la Tour à Fayoul. Fayoul, il a quelle solution pour la République en entier de la République démocratique du Congo ? C'est vague. C'est comme ça que j'interpelle même les politiciens qui sont au Parlement et qui sont dans le gouvernement actuel de se dire « Il est grand temps ». Même les élections qui vont venir. Nous, le peuple congolais, avons-nous écouté ces gens-là ? Avons-nous entendu ces gens-là avec un nouveau système ? Qui consistera à rétrocéder le pouvoir au peuple ? On n'entend pas. Il y a des solutions, mais les solutions sont les solutions. Il y a des solutions qui sont les gens qui disent que non. Il faut sauver le cannabis et la rétrocession est le pouvoir de la base. Tant que la base est à mesure de se prendre en charge, il y a un système qui est favorisé, il y a des solutions qui vont introduire. À ce moment-là, nous pouvons avoir un espoir que non. Les choses vont être changées. Ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui pourra résoudre les problèmes des Congolais. Non ! Il y a des problèmes des Congolais. Il faut résoudre les problèmes de la Constitution, les problèmes de la nationalité, les problèmes de l'identification. Et le monde aujourd'hui a évolué à grande vitesse. Nous pouvons le faire en six mois, nous pouvons le faire en une année, mais pourvu que nous ayons cette volonté et cette conscience-là en nous disant que c'est par-là d'où vient le problème. C'est par-là où nous devons commencer. Et c'est ça que nous considérons ici, que c'est ça la voie de sortie. La voie de sortie, c'est cette politique-là de venir en disant que le peuple doit se prendre en charge en vous reconnaissant d'abord. Parce qu'il y a un peu de réconciliation. Il y a un peu de réconciliation même d'abord au niveau des territoires, au niveau des peuples, il y a un peu d'expression Toussi, il y a un peu d'expression Nande, il y a un peu d'expression Chilouba. Mais il y a un peu de territoire dans le Biso. Et puis il se retrouve dans tout ce que nous faisons dans notre territoire. Il y a un peu d'expression, il y a un peu d'expression dans notre territoire, il y a un peu d'identité, il y a un peu d'expression, après 10 ans, après 5 ans, je ne dis pas que c'est un bateau magique, non. Je dis qu'à fur et à mesure que le peuple, dans un ordre donné, il y a un peu d'expression, et puis il y a un peu d'expression, il y a une voie de sortie, il y a un peu d'expression. Alors, je voudrais m'arrêter ici parce que le temps m'est limité ici à Contact ProLive. Je voudrais vraiment remercier tout ce qui a Contact ProLive. Il y a eu un grand nombre, et ça m'encourage encore de réfléchir beaucoup plus. Il y a qu'on met le projet 145 territoires redit. Et nous demandons, nous disons aux partis politiques qui sont en train de nous contacter pour ce que nous avons ici, que nous sommes ouverts. Même le parti politique, la prochaine émission, nous allons parler effectivement les défauts des partis politiques pour sauver le Congo. Nous allons expliquer la quintessence même des partis politiques, comment les partis politiques ont échoué, et comment est-ce que les partis politiques ont débié sauté, et nous avons des problèmes qui sont en train de nous. Alors, merci beaucoup. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, abonnez-vous encore, partagez les émissions. Nous aimons quand vous nous laissez des messages, ou nous corriger même, ou même apporter des corrections sur ce projet que nous essayons de vous expliquer ici. Si vous avez un message, vous partagez, invitez les autres aussi à s'abonner, pour que vous avez été émissions. Si vous avez été émissions, vous avez été émissions. Même les dirigeants, vous avez été émissions. Si vous avez été émissions, vous avez été émissions. Vous avez été émissions pour résoudre le problème. Nous avons été émissions pour lesquels qui sont en cas la République démocratique du Congo. En tout cas, merci beaucoup. On se revoit demain à 13h30 dans ce que nous appelons « À qui la faute ? » Nous expliquons tous les sujets qui ont dominé la semaine. Donc, ne manquez pas, c'est sûr, le profil de Germain Caindo sur Facebook. Et bientôt, là, je crois que nous allons faire en même temps que ça sera sur Facebook et sur YouTube. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501